Nous pouvons commencer par quelques minutes de méditation silencieuse pour arriver à se poser. Donc prenez comme objet de votre attention les sensations du corps, en général la posture, les sensations du corps. Et ensuite, le souffle, les sensations du souffle, soit la sensation au niveau des narines avec le souffle qui rentre et qui sort, soit les sensations au niveau de l'abdomen qui monte et qui descend avec la respiration. Et donc si vous vous laissez distraire par des pensées ou autres, il est important de s'en rendre compte, de le noter et de ramener l'esprit sur son objet, c'est-à-dire sur les sensations. Merci. 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 Je vous remercie. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette pratique de la méditation, je puisse devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres ? Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres ? On peut réfléchir un moment à cette motivation de Bouddhichitta. Merci. 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 Maîtres et Bouddhas Demeurez, je vous prie jusqu'à la fin du Samsara et tournez la roue du Dharma pour les êtres. Les propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Merci. 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 Mon refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez-je vous prie bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel, qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux, puissais-je considérer toutes ces actions comme pures, et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. ... ... ... ... ... ... Merci. Et donc le sujet principal de l'enseignement c'est la vacuité et donc pour méditer sur la vacuité et pour comprendre la vacuité si on n'a pas eu l'expérience de ne serait-ce que de voir la vacuité c'est important de s'en remettre au mot juste des enseignements qui l'expliquent et on s'en remet particulièrement au raisonnement, au raisonnement logique qui prouve la vacuité pour arriver à la comprendre et à la réaliser. Et donc ces raisonnements ce sont des syllogismes, des expressions formelles comme par exemple le raisonnement de l'interdépendance que l'on appelle le roi des raisonnements qui en fait la base on a déjà vu quelques raisonnements, le raisonnement en quatre points par exemple. Et donc la base de tous les raisonnements, de toutes les formations logiques c'est le raisonnement sur l'interdépendance qui dit en fait que les choses, parce que les choses se sont produites en dépendance, elles viennent exister dans la dépendance, elles n'existent pas, elles sont vides d'existence en soi, d'existence indépendante, d'existence en soi, d'existence intrinsèque, intrinsèque c'est ça que ça veut dire, une existence en soi indépendante. Et donc elles n'existent pas de façon indépendante parce qu'elles existent dans la dépendance. Donc c'est très logique. Par exemple le jeu, la personne, moi, le jeu n'existe pas en soi de façon intrinsèque parce qu'il existe, parce que le jeu existe comme une simple production dépendante, existe dans la dépendance, et donc particulièrement on dit que tout n'existe que par la désignation, par le nom, par le fait d'être imputé par l'esprit sur une base. Et donc je voudrais un peu explorer dans cette méditation qu'est-ce que ça veut dire. Que le jeu, la personne est simplement désigné sur les agrégats, c'est-à-dire sur la base du corps et de l'esprit. On a un corps, on a un esprit, et en fait le jeu, la personne, est simplement désigné, il existe en simple désignation, comme simple désignation, comme tout le reste d'ailleurs. Tous les phénomènes existent comme de simple désignation. C'est la façon très subtile d'exprimer l'interdépendance, comment les choses existent, en dépendance de l'esprit. Tout vient de l'esprit. Et donc si je, la personne, moi, existe simplement désigné sur les agrégats, ça veut dire que ce jeu est vide d'être, d'exister autrement, d'exister en soi. Quand on fait la méditation comme ça, on utilise les raisonnements. Le premier pas, la première chose à méditer, c'est de voir comment le jeu nous apparaît. Parce qu'en fait, dans la vacuité, on réfute, on nie, on va éliminer le jeu qui existe de façon indépendante en soi. Ce n'est pas qu'on l'élimine, parce qu'en fait, il n'existe pas, mais il nous apparaît comme ça, le jeu. Il nous apparaît de façon très concrète, comme s'il existait tout seul, de façon indépendante. Il a une existence en soi, il a sa propre identité. C'est ça que l'on réfute dans la vacuité, et c'est ça qu'il faut en prendre à la mesure au départ. Donc essayons d'abord de faire apparaître ce jeu qui existe en soi, de façon indépendante, qui est l'objet de la saisie, l'objet de l'ignorance. Et donc on peut passer quelques minutes, un peu de temps pour ça. En général, on appelle à l'esprit une situation que l'on a vécue, ou que l'on imagine, où on a une forte émotion. On est pris dans une émotion, soit très positive ou négative. Par exemple, si on ne se sent pas très bien, ou quelqu'un nous accuse de quelque chose. Ou une forte colère, un fort rattachement. Donc un affect très dérangeant, ou très fort. Et donc observer le sens du jeu, à ce moment-là. ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Et en fait c'est ça qui n'existe pas. Le jeu qui est en paraît avoir une existence inhérent de son propre côté, tout seul, très fort. donc le jeu n'existe pas comme ça pourquoi ? parce qu'il n'existe que désigner sur le corps et l'esprit et donc il y a des exemples qui peuvent montrer qu'est-ce que ça veut dire que les choses existent le jeu et tout le reste en fait on dit existent comme une simple désignation comme une simple désignation comme un concept apposé par l'esprit sur une certaine base quelquefois les maîtres donnent particulièrement la Masoparampoche souvent donnent l'exemple d'une lettre par exemple donc imaginez que vous n'ayez pas appris à lire avant que vous ayez appris à lire et donc vous n'avez pas appris l'alphabet et vous voyez dessiner imaginez un tableau noir avec des lignes et donc si vous voyez par exemple deux lignes verticales réunies par au milieu donc de gauche à droite une ligne qui descend et une autre qui monte qu'on appelle la lettre M et donc imaginez que vous n'avez pas appris à lire et que vous voyez ce signe sur un tableau noir est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez un M est-ce que vous voyez une lettre qu'est-ce que vous voyez donc mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui ne sait pas lire et qui serait en face d'un tableau noir sur lequel se trouve cette lettre et donc est-ce que cette lettre lui apparaît ou pas dans la peau c'est la même chose que si vous regardez par exemple du chinois ou autre chose si vous ne savez pas lire le chinois vous allez voir des grébouillis mais vous ne verrez pas les lettres particulières ne vont pas vous apparaître et pourquoi ? parce que la personne qui n'a pas appris à lire n'a pas à imputer n'a pas à désigner ce signe et pour voir une lettre il faut d'abord qu'on vous ait dit qu'est-ce que c'est et il faut en fait que vous la désignez en tant que telle et que vous y croyez et à ce moment-là elle va vous apparaître en tant que telle c'est ça que ça veut dire désignée par l'esprit un autre exemple c'est l'exemple du serpent l'exemple d'une corde dans la pénombre chez vous imaginez vous allez dans un endroit au garage ou dans un endroit un peu dans un coin il y a une corde enrolée vous ne saviez pas que quelqu'un avait mis cette corde-là dans la pénombre vous voyez un serpent et vous avez très peur et donc ce serpent est simplement désigné il n'y a pas de serpent sur la corde un autre exemple imaginez par exemple un enfant qui a été adopté et qui ne connaît pas sa mère ou qui l'a connu mais qui ne l'a pas vu depuis très longtemps et qui ne la reconnaît pas s'il est mis en sa présence et donc l'enfant qui n'a pas connu sa mère mis en sa présence à la présence de cette femme en fait ne voit pas sa mère si on ne lui dit pas que cette femme et sa mère il va voir une femme et c'est seulement si quelqu'un lui explique que cette femme est sa mère il va utiliser ce nom ce nom donc dans le nom il n'y a pas simplement le nom le son mais aussi le concept il va utiliser il va imputer donc désigner cette femme en disant c'est ma mère et il va y croire et c'est à ce moment-là que cette femme va lui apparaître comme étant sa mère donc essayer de voir avec ces exemples comment en fait ce qui apparaît très clairement vient de l'esprit donc réfléchissez sur ces exemples sur un ou l'autre de ces exemples pour voir en fait comment les choses nous apparaissent elle vient à partir du concept du nom qui est apposé par l'esprit sur une base de ces exemples Merci. Qui montre que toutes ces choses ont envie d'exister de leur propre côté, mais elles existent en dépendance de l'esprit qui y désigne. Merci. Et donc on continue, du matin au soir, l'esprit produit l'apparence des choses de cette façon. Les choses apparaissent en tant que telles parce qu'on appose ces noms et ces concepts sur ce qui apparaît. Et donc ça c'est le niveau d'interdépendance très subtile, le plus subtil. Et donc quand on dit que les choses sont simplement désignées, ça ne veut pas dire que ce ne sont que des noms, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais en fait quand désigné ou imputé, ce n'est pas simplement, il y a le nom, mais il y a aussi les caractéristiques qui sont projetées sur cet objet, comme le serpent sur la corde. Donc le fait que ça soit simplement imputé ne nie pas l'existence conventionnelle, mais c'est la manière dont ça existe, et donc quelque chose qui existerait en plus de ça, autrement que ça, de son propre côté, c'est en fait ce qui n'existe pas. un peu plus de ça. Et donc quand on médite ou on comprend comment la personne, le jeu et les autres phénomènes sont simplement désignés. Le jeu est simplement désigné sur les agrégats, le corps, l'esprit de la personne. Merci. 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 Et si on comprend que le jeu existe de cette façon, on va comprendre que ce jeu tellement solide et indépendant, en fait il n'existe pas dans la réalité. c'est une projection de l'ignorance de la saisie du jeu d'essayer de voir si vous arrivez à comprendre l'interdépendance comment cela affecte cette saisie que vous avez ressenti au début de la méditation c'est une question Merci. Et on peut dédier les mérites de cette méditation pour que la vue de la vacuité se développe dans nos esprits, dans celui de tous les êtres, et que là où elle s'est développée, elle ne dégénère pas, mais se développe de plus en plus. Et aussi, puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas né, et là où il est déjà né, puisse-t-il ne pas dégénérer, mais s'accroître de plus en plus. Et nous pouvons faire l'offrande de nourriture. qui nous attend à côté, nous espérons. La page 207 On voit-le quelque part, de toute façon. Page 207 du livre doré. Om ahong, om ahong, om ahong Lamma sangi, Lamma chölde shi, Lamma gedunte, kongdi jepo. Po-la-ma-té-la-ma-na-la-che-pa-bo. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objet de refuge, je fais offrande. Bon appétit.